C'est un jeune retraité manifestement empli de bonheur que l'on a pu voir ce mardi 28 février. En effet. Laurent Cabrol, célèbre chroniqueur météo pour Europe 1 durant de longues années, étant également animateur à la télévision, a quitté sa station de radio de toujours en 2021 avec un arrangement financier à la clé, et ce même s'il y a affirmé qu'il s'agissait là d'une véritable injustice. Il peut aujourd'hui profiter pleinement de la vie sans aucune contrainte professionnelle. Ainsi, il a accepté l'invitation de Jordan de Lux pour l'émission « Jordan » diffusée sur C8 ce mardi 28 février 2023. Interrogé sur sa vie privée, avec laquelle il a toujours été très discret car il n'y a rien à raconter selon lui, le journaliste, aujourd'hui âgé de 75 ans, bientôt 76, explique qu'il vit heureux et seul, concédant que cela n'a rien à voir avec l'amour. Avant de faire des confidences extrêmement rares sur ses enfants. Si je dois vraiment me confesser, je dirais que mon titre de gloire, c'est d'avoir adopté trois enfants et, d'avoir une famille de quatre enfants avec une petite fille que j'ai eue avec ma première femme, déclare-t-il. Car s'il est si fier de ses enfants et de cette situation, c'est également car cela a été un processus particulièrement long et éprouvant. « J'ai adopté trois enfants dont un petit Philippin. » « C'est ma joie, clame-t-il. » « Ce n'est pas simple il y a Harmonie et Anthony qui sont adoptés, et Julien qui est le petit Philippin que j'ai adopté aussi, poursuit-il. » « Ce n'est jamais facile. » Qui s'appelait Elmer à l'époque, qui arrive à quatre heures du matin dans un avion, qui ne parle pas un mot de français. « Il a quatre ans, il est là, il est dans vos bras, il pleure. » « Ce sont des moments à la fois, merveilleux et dramatiques, reconnaît le journaliste. » Selon ses dires, l'envie d'adopter lui est venue après un reportage en Afrique. Mais ce n'est pas simple, car il a fallu deux ans de démarche avec sa première femme pour pouvoir s'occuper, de ce premier enfant adopté dit-il à propos d'Anthony, qui aujourd'hui habite Nantes et a des enfants lui-même. Nul doute que Lord Cabrol doit être un grand-père extrêmement fier.